Dirigeant d'entreprise, vous vous interrogez sur comment accompagner vos salariés dans leur parcours professionnel ? Connaissez-vous le Conseil en évolution professionnelle ? SkiCube accueille Daniel Arnoux de l'APEC pour vous l'expliquer. Le Conseil en évolution professionnelle, CEP, a été institué en mars 2014 avec le Compte Personnel Formation et l'Entretien Professionnel. Le but est de rendre les salariés co-acteurs de la gestion de leur parcours professionnel. Soyons clairs, l'objet du CEP n'est pas de conduire le salarié à quitter son entreprise, mais bien de l'aider à se projeter dans son avenir professionnel de la façon la plus organisée possible. Ce Conseil en évolution professionnelle, neutre, confidentiel et gratuit, appartient aux salariés. Alors, en quoi concerne-t-il l'entreprise ? Tout d'abord, pendant la tenue de l'entretien professionnel, vous devez informer chaque salarié de l'existence du CEP et des moyens d'y accéder. En second lieu, le CEP est complémentaire aux actions que peuvent mener RH et managers dans l'accompagnement de leurs salariés, besoin de formation ou évolution professionnelle. Il ne se substitue pas à vos actions internes, il les enrichit d'une contribution externe et neutre. Ensuite, le CEP permet aux salariés d'approfondir et de structurer leurs réflexions et actions d'évolution professionnelle de formation. Enfin, c'est un premier niveau de réponse aux demandes de bilan, projet VAE, préparation de l'entretien professionnel. Et donc, pour vous, employeurs, que faire ? Eh bien, sensibilisez vos managers à l'existence de cet outil, engagez-les à le préconiser à leurs équipes, incitez vos collaborateurs à utiliser le CEP et proposez-leur de débriefer avec vous les éléments clés issus de l'accompagnement pour capitaliser ensemble. Attention ! Rien ne l'y oblige. Votre salarié est libre d'accepter ou de refuser. Quels bénéfices ? Vos salariés seront des interlocuteurs plus mûrs et proactifs dans la gestion de leur parcours professionnel. Vous démontrez de fait l'attention et la reconnaissance que vous leur portez. Vous permettez à vos salariés de sécuriser réflexions et actions avec un tiers de confiance. Et enfin, vous disposez d'un outil supplémentaire d'accompagnement des salariés. N'attendez plus ! Avec vos salariés, emparez-vous de ce bel outil.